La Bourse de Paris est toujours dans le rouge avant l'ouverture de Wall Street. Wall Street qui clôturait hier soir dans le vert porté par les espoirs d'un plan de relance aux Etats-Unis. Les indices américains qui devraient en revanche ouvrir dans le rouge suite à l'annonce du test positif de Donald Trump ainsi que de sa femme Melania à la Covid-19. Une nouvelle qui fait revenir sur le devant de la scène les craintes sur le front sanitaire en plus d'apporter encore plus d'incertitudes sur le processus électoral en cours. Si certains observateurs s'inquiètent de l'état de santé du président américain et des complications éventuelles auxquelles il pourrait faire face, d'autres se demandent si la quarantaine de 15 jours serait de nature à remettre en cause le processus électoral. Des incertitudes qui créent une vague de repli des sur les indices à travers le monde alors qu'au même moment l'or s'apprécie pour repasser au-dessus des 1900 dollars tandis que le dollar augmente également. L'indice US dollar gagne quelques points faisant reculer l'indice euro dollar qui repasse sous les 1,1750 dollars pour 1 euro. Le pétrole recule également avant l'ouverture des marchés américains toujours à cause de l'incertitude de la reprise économique, notamment dans le secteur aérien. Le baril de Brent se négocie aux alentours des 39 dollars tandis que le pétrole WTI se négocie autour des 37 dollars. L'autre catalyseur sur les marchés américains est bien entendu les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de septembre, chiffres publiés dans un contexte particulier aux Etats-Unis où démocrates et républicains n'arrivent pas à s'entendre sur un plan de relance et où plusieurs grandes entreprises comme Disney, American Airlines ou encore United Airlines annoncent des plans de licenciement massif. Côté entreprises, Walmart cède Asda aux deux frères milliardaires britanniques Machine et Uber ESA, une cession estimée à 8,8 milliards de dollars. Boeing perd de son côté 4% en avant-bourse suite à l'abaissement de son objectif de cours par Jefferies.